Oui, donc on fait la réouverture cette semaine de l'aréna Kiwanis qui a été fermée pendant une longue saison. Donc, oui, c'est ça. Sur le projet, ça a été beaucoup sur la structure, l'enveloppe de l'aréna, que ce soit pour l'isolation, la toiture qu'on a refait aussi. On avait des pertes de chaleur énormes. Cette semaine, on a terminé le montage de la glace la semaine passée, vendredi. On aurait aimé pouvoir donner la glace la semaine avant, mais on s'entend que la machinerie veut, veut pas. Ça fait un an et demi qu'elle est arrêtée. On a rencontré des petites problématiques en cours de route. Donc, il a retardé un peu le montage des glaces d'une semaine, mais ça n'a pas été dramatique. Mais on est rentré dans notre temps quand même. Par rapport au coût, est-ce qu'il y a eu des dépassements? Non, nous sommes bien contents de ça. Les coûts n'ont pas dépassé. Le projet en tout, c'est un projet d'environ 4,2 millions pour le projet au total. Donc, ici, il y a eu des changements aussi? Oui. Au bas des punitions, c'est le plus gros changement qu'on retrouve sur les nouvelles bandes, à part les baies vitrées qui sont rendues à six pieds. Au bas des punitions, maintenant, c'est vraiment fermé. Il y a moins de danger pour les chronomètreurs de recevoir une rondelle qui sortirait un peu partout. C'est vitré, donc, de tous les côtés. C'est plus sécuritaire. Donc, une nouvelle section ici pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Donc, ça va être plus facile pour les personnes en fauteuil roulant. Il va y avoir une accessibilité à partir de l'aréna Kiwanis pour aller voir les activités sous la glace. Et en même temps, les bandes qu'on a sur l'aréna Kiwanis sont un petit peu plus basses que celles qu'on avait auparavant, qui dataient de 1976. C'était des bandes d'origine en bois. Donc, les nouvelles bandes sont un petit peu plus basses, qui vont permettre aux personnes en fauteuil roulant d'être assis et pouvoir voir l'action sur la patinoire en même temps. C'est génial, ça. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.